Je récuse le terme d'exilé fiscal, je suis un homme libre, j'ai exercé ma liberté d'aller m'installer ailleurs pour un tas de raisons dont, et je ne veux pas être hypocrite, dont la fiscalité peut faire partie mais pas uniquement. Donc j'ai exercé ma liberté d'aller m'installer ailleurs. Comme si le fait que les gens, que quelques gens qui avaient 4 sous étaient partis, créent les problèmes qu'il y a en France aujourd'hui de mauvaise gouvernance, de surfiscalité, etc. Quand il y a un bouc émissaire, que l'histoire nous apprenne une chose, il ne faut pas s'intéresser au bouc émissaire, il faut s'intéresser à celui qui fait la promotion d'un bouc émissaire et qui vous montre qu'un bouc émissaire, c'est qu'il a autre chose à cacher. Il y a une situation schizophrène. On n'arrête pas de noyer les entreprises et lorsqu'elles sont sur le point de mourir, on dit qu'on les a réhabilitées. Donc comme si les entreprises étaient une délinquance. Il faut se laisser aller à aimer les entreprises, à ce qu'elles deviennent plus humaines, etc. Et aujourd'hui, la classe politique, par populisme, accable les entreprises. Les syndicats refusent les allégements de charges sur les entreprises. En faisant ça, elles signent la branche sur laquelle elles sont assises. Donc il y a une schizophrénie à vouloir accabler les entreprises alors qu'elles sont... C'est comme si quelqu'un était en train de se couper le bras. Ce n'est pas un homme politique qui me ferait revenir, c'est ce qu'il annoncerait, ce qu'il organiserait. C'est celui qui ferait maigrir le poids de l'État à partir duquel on pourrait rendre les impôts raisonnables et l'insouciance aux gens et que l'impôt ne soit plus stressant et confiscatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada